A l'issue de l'audience accordée à la délégation de la vice-primature de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières, au nom du gouverneur à d'intérim Fifi Masuka Saïni, le ministre provincial de l'intérieur du Lualaba, Deoda Kapinda Okapinda, a procédé samedi 21 janvier 2023 dans la salle de conférence de son ministère à la remise de l'intérieur du Lualaba. Officiel des notifications au maire, bourgoumestre et administrateur de territoire nommé par ordonnance présidentielle du 25 novembre dernier, Françoise Mangweji, bourgoumestre de Dilala ainsi que son adjoint Michel Kitungwe ont reçu leurs notifications. Le bourgoumestre de la commune de Dilala, c'est madame François Mangweji. Le bourgoumestre d'adjoint, c'est monsieur Michel Kitungwe Njembo. Bien avant cela, le chef de la délégation, les directeurs de cabinet adjoints du vice-premier ministre de l'Intérieur, a exhorté les nouveaux animateurs des entités territoriales décentralisées à être exemplaires et à servir l'intérêt de l'État congolais pour lesquels ils ont été nommés. Les entités que vous dirigez sont des entités qui doivent véritablement bouger. Activez-vous ! Coup de chapeau, monsieur l'excellence, monsieur le ministre, avec tout ce que nous sommes en train de voir, on voit que Lualaba est chantier. Mais il va falloir qu'au niveau aussi des territoires, au niveau aussi des communes, au niveau aussi des secteurs, que l'on sente cette dynamique qui pousse véritablement à transformer ces espaces géographiques à des chantiers. Vous prenez les fonctions simplement pour se faire appeler « excellence » ou pour se faire appeler « ne t'es pas qui », alors vous êtes trompé d'adresse et vous n'êtes pas dans la logique de la vision du chef de l'État. Tout en rendant grâce à Dieu pour cette élévation, au nom des nominés, le nouveau maire de la ville de Colouésie a rendu hommage au président de la République, tout en réaffirmant la disponibilité des nouvelles autorités à recevoir des conseils et directives de la hiérarchie. En tant que de nouvelles autorités, nous demandons l'accompagnement de vous en tant que notre hiérarchie par vos conseils pour que nous puissions réussir dans notre mandat. Nous connaissons déjà la ligne de conduite. En tant qu'exécutifs, nous sommes représentants du chef de l'État. Dans nos entités respectives, nous avons l'obligation de concrétiser la vision du chef de l'État, qui est déjà concrétisée par les œuvres palpables au niveau de la province. Ce jour n'est pas un jour de fête, c'est par contre un jour de bénéficiation au regard des responsabilités immenses et des défis à relever dans nos entités respectives. Pour sa part, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité d'Eoda Kapinda Wakapinda a invité les nouveaux animateurs à être à la hauteur de la tâche leur confiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, d'autant plus qu'ils prennent leur fonction dans un moment particulier de l'histoire du pays. Le chef de l'État vous a fait confiance, c'est pour que vous puissiez le pousser encore très haut, qu'il puisse réussir son mandat et revenir après. Mais si par vos comportements, les gens jugent mal le chef de l'État, tôt ou tard, l'histoire vous posera la question. J'aimerais donc, pour ne pas m'éterniser, tout en vous félicitant les uns et les autres, au nom de Mme Fifi Masouka Saïd, qui est le chef dans la province, et qui donne les orientations, qui vient avec la vision du chef de l'État en province, et pour laquelle je vous dis déjà que vous ne serez pas en secret. Vous serez contrôlé et surveillé jour et nuit, parce que c'est une dame de fer, elle ne veut pas échouer parce que X nominé a échoué. A l'issue de la cérémonie, toutes les nouvelles autorités issues des l'UDPES Tisekedi ont été présentées aux militants à la permanence du parti, avant de se séparer en prenant rendez-vous pour la cérémonie de la remise et reprise prévue ce lundi 23 janvier. Il est le fait du monde qui peut, Avons données Le fait du monde, il est le fait du monde où la companson, alors pour les répondre aux chenses il est bienicexamré. Sous-titrage ST' 501